Bonjour, je m'appelle Noyan Barwa. Aujourd'hui, je vous présente une recette typique d'un sous-continent de l'Aïn qui s'appelle poulet au bar. Voici les ingrédients. On a ici 250 g de poulet, parasoïdes épinards, on a deux moyennes oignons et ail et racines de gingembre, du beurre et ici on a tous les épices qu'on ne peut jamais utiliser. Pour commencer, les piments paprika, on a garam masala, on a une poudre de coréenne et ici aussi on a une poudre de curry et poivrons noirs. Dans le milieu, c'est en fait, c'est du sel, puis tomate et poivrons. Pour commencer, je vais mariner la viande. Donc, je vais renverser tous les ingrédients dans le poulet et puis il faut leur bien mélanger. Maintenant, je vais ajouter un yogourt, 0% yogourt, 250 ml à 300 ml et mariner comme ça pendant au moins une heure. Une heure de mariner, il faut le brocher maintenant. Il faut mettre maintenant en sous le four à 450 Fahrenheit pendant 35 minutes. Maintenant, j'ai préparé le reste de l'ingrédient. Maintenant, j'ai préparé le reste de l'ingrédient. Et là, je vais commencer à mettre un peu de beurre. Et là, je vais commencer à mettre un peu de beurre. On va mettre un peu de beurre. Ils sont fondus maintenant. Alors, on va mettre des oignons, qui ont déjà préparé auparavant. On va mettre un peu de beurre pour cuire, les racines de l'ingrédient et l'ail. On va cuire jusqu'à temps que ça devienne la couleur dorée. Maintenant, on va ajouter alors les épices. Les épices, comme on dit, j'ai déjà préparé les épices poudre de curry, poudre de coriandre, piment de paprika, le cumin et tout ça. Donc, on va mettre dedans. Bien mélanger. Toujours garder le four un peu à basse température dans le fond. Il faut que ça brûle les épices. On peut même baisser un peu encore. Maintenant, je vais ajouter les tomates. On va ajouter un petit peu d'eau. Maintenant, je vais ajouter un peu de cassonates. On va bien marier le mariage avec le piment tout seul, l'efficace. Maintenant, on va ajouter les épinards et les poivrons. Encore, on va bien remuer. On va bien remuer. Encore, on va bien mélanger. Maintenant, la sauce est presque parfaite. Je vais ajouter les poulets cuits auparavant. Merci. Maintenant, les poulets au beurre terminés. Je vais garnir un peu avec les feuilles de coriandre. J'ai terminé de préparer le poulets au beurre. Vous pouvez servir avec peinane ou du riz basmati. Du riz jasmin aussi. C'est un mariage parfait. Alors, j'espère que vous allez aimer. Et n'oubliez pas de abonner à mon canal Envy's Journey.